Le cas de la femme enceinte Que faire si elle ne jeûne pas ? Est-ce qu'elle rattrape ? Est-ce qu'elle rattrape sans compensation ? Ou est-ce qu'elle rattrape avec compensation ? Ou est-ce qu'elle ne rattrape pas ? Il n'y a ni rattrapage ni compensation. Ou est-ce que c'est juste compensation mais elle ne rattrape pas ? Alors, les savants s'accordent à dire que le fait que la femme soit enceinte ou qu'il y a l'aide, c'est en soi une raison pour ne pas jeûner. Et comme dit le professeur S.A.S. dans le hadith rapporté par Abu Dawoud, il n'est pas le termini. Allah a dispensé le voyageur du jeûne et de la moitié de la salat. Au lieu de 4, c'est 2, la consistance de la salat. Et il a dispensé le hamil, la femme enceinte, et la femme qui a l'aide, le jeûne. Mais ensuite, comme je l'ai dit, ils ont divergé. Est-ce qu'elles sont comparées aux malades et donc elles devront uniquement compenser ? Ou elles sont comparées à la personne âgée et donc à une personne âgée qui ne peut pas jeûner et donc elles vont compenser uniquement ? Donc première comparaison, c'est selon comparées aux malades, elles vont devoir rattraper ou comparées à la personne âgée et donc là, elles ne rattrapent pas et elles vont compenser. Alors, pour les maliquites notamment, la femme, donc qui, ou bien les deux, elles devront rattraper et celle qui a l'aide, elle devra payer ce qu'on appelle l'elfidia, donc la compensation financière, donc nourrir un pauvre pour chaque jour non jeûné. Et l'elfidia ne concerne pas la femme enceinte. C'est uniquement pour la femme qui a l'aide, l'elfidia. Donc pour les maliquites, les deux rattrapent. Et en fait, le rattrapage, c'est pour la majorité des savants. Après, est-ce qu'il y a l'elfidia ou pas, ou dans quel cas, pour ne pas rentrer dans tous les avis, l'avis des maliquites, c'est qu'il y a un rattrapage. Par contre, la compensation, donc, elle s'impose à la femme qui a l'aide, mais pas pour celle qui est enceinte, celle-là, elle va rattraper uniquement. Ceci dit, il y a un autre avis, l'avis d'Ibn Omar et d'Ibn Abbas, et d'autres tabirines comme Ibn Joubeir et d'autres. Donc ils disent que, elles doivent s'acquitter de l'elfidia, de la compensation, mais pas de l'alqadah. Elles n'ont pas de l'alqadah, c'est que l'elfidia uniquement. Donc, cet avis-là peut être intéressant, donc on a dit, l'avis de la majorité, elle rattrape. Ensuite, donc, est-ce qu'il y a de compensation ou pas, donc c'est selon les avis. Mais le rattrapage, elle rattrape. Donc, il est intéressant de prendre l'avis d'Ibn Omar et d'Ibn Abbas, d'Ibn Abbas, lorsque, par exemple, dans un besoin, pour un besoin. Si, par exemple, prenons une femme qui est souvent enceinte, soit elle est enceinte, donc elle est enceinte, elle a un enfant, elle a l'aide, juste après elle retombe enceinte, elle a l'aide, donc elle est soit enceinte, soit elle est en train d'allaiter. Celle-ci, donc ça sera très compliqué pour elle de rattraper. Donc, dans ce cas-là, rien n'empêche de prendre l'avis d'Ibn Abbas et d'Ibn Omar et de lui dire, elle, elle va juste compenser, mais elle ne va pas rattraper. En dehors de ce cas, en dehors du besoin, il vaut mieux s'arrêter sur l'avis de la majorité, donc elle rattrape, si elle est enceinte, donc elle n'a pas à compenser, et si c'est juste pour allaitement, donc elle va compenser. Merci.